La résidence se divise en trois semaines, une semaine par mois, donc c'est un total de trois mois. Et la première semaine vise à rêver, à explorer les possibles. Donc c'est une semaine d'idéation. La deuxième semaine, c'est une semaine de prototypage. Donc avec les réponses qu'on a obtenues pendant la première semaine, on crée et on construit des activités dans des lieux spécifiques qui vont nous permettre de matérialiser, de mettre dans la matière et dans du concret ce que les gens ont exprimé à la première semaine. Puis finalement, cette notion de redécouvrir le plaisir. Ça, ça va être écrit. Comment est-ce qu'on va le faire ? On va voir qu'on a la deuxième semaine. Mardi, quand on a commencé la semaine, d'être dans un atelier, la coop Le Milieu, qui est un atelier plus de low-tech, c'est-à-dire artisanal, plus bricolage et tout ça, mais qui est un lieu de créativité pour tous. Alors je pense que ça te donnait la position de la semaine, de dire, bien, OK, on se lance dans de la création. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment les Fab Labs peuvent redéfinir l'éducation. Deuxième, c'est l'employabilité. Le troisième, c'est la créativité. Et le quatrième, c'est la citoyenneté. La création d'emplois, richesse, local, éducation, transfert de connaissances, lieu de savoir, on a un territoire déjà fertile depuis un bon moment au Québec. Alors ici, en fait, on n'est pas le Fab Lab de Ville. Est-ce que vous connaissez les Fab Labs? Non. C'est, en fait, c'est des laboratoires de fabrication. Vous dessinez, dans le fond, le plan de votre objet, puis demain, à Laval, c'est des gens de Laval qui vont le créer, l'assemblée. Fait que c'est comme une création sur trois villes. Vous pouvez faire le tour, vous regardez tous les objets de la récupération, ce qu'il vous plaît d'utiliser. Mon coup de cœur de la semaine, ça a été l'activité de design à la bibliothèque de Saint-Hubert. J'ai vraiment aimé essayer de pouvoir les gens partir de rien pour designer des trucs, même en ne sachant pas si ça allait être construit par la suite, mais juste de jouer le jeu de la construction à partir d'objets trouvés. Je suis en train de... Il y a des images qui me viennent, là. Je vois quelque chose qui tient à l'entrée d'un restaurant, mais je cherche l'ingrédient magique de ce présentoir, là. Ça pourrait tout d'un coup devenir un lapin bleu. Ça veut dire quelque chose de complètement différent. J'ai eu un coup de cœur avec Louise à Longueuil, qui est une madame de Saint-Jean-Richelieu, qui est venue expressément pour voir comment ça se passait dans un Fab Lab, parce qu'elle tente d'ouvrir quelque chose à Saint-Jean-Richelieu, un petit peu comme la courbe du milieu, un endroit où les gens viendraient créer. Donc, t'es vraiment dedans avec faire un plan, désigner un objet à partir des objets de la récupération. Tu prends les petits bouchons, avec une mèche très fine, tu perces, OK, et tu enfiles ça sur un fil de fer. Puis, moi-même, je me suis vraiment pris au jeu de fabriquer. Je me suis vraiment concentrée là-dedans, des fois même jusqu'à oublier que, tu sais, j'étais une résidente, puis qu'il fallait que j'accueille les gens, puis que je m'occupe des autres. On peut prendre ce téléphone-là? Oui, ça, c'est un téléphone, oui, qu'on peut démonter si vous voulez prendre certaines pièces là-dedans. C'est un téléphone-là. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était beaucoup être dans la matière, dans la fabrication et je me suis ressenti encore une fois comme un enfant, un enfant qui joue, un enfant qui découvre, un enfant qui se dit, ah ouais, on pourrait faire ça comme ça. Et vu qu'il y avait tellement d'outils et de matériaux devant, je sentais peu la limite de, ah oui, mais il me manque ça ou ça pour faire ce que je veux faire. Donc, on a construit une batterie avec d'autres enfants et c'était vraiment cool. Je trouvais ça beau de voir Ryan, ah regarde, il y a ça, on pourrait mettre ça, pis ça, pis ça, pis ça, pis il est un peu éclectique dans ses idées, mais c'est pas grave. Il était en plein, ce que moi j'appelle, le moment eureka de la création où là, il n'y a pas de limite. On regarde ce qu'on a comme ressources autour de nous, pis on se laisse aller. Pis ça, si on peut stimuler ça chez un jeune, c'est riche, là, pour plus tard, d'aller récupérer ces petits moments-là d'euphorie créative. Donc, moi, ça m'a parlé beaucoup, ça, de dire, bon, on récupère les objets à Montréal, on fait des plans à Longueuil, pis après ça, on les assemble à Laval, pis je trouve qu'à Laval, il y a des gens qui ont vraiment suivi ce que les citoyens de Longueuil avaient donné comme instruction, en fait, d'assemblage, pis je trouvais que c'était une belle suite. Donc, ça prenait quand même tout son sens, là, de faire l'activité comme ça. Je pense qu'on a peut-être le bon choix de se déplacer dans chacune des villes, dans différents lieux. Je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est important qu'on se déplace, qu'on soit là, avec les gens. D'une part, c'était super intéressant d'avoir un Fab Lab mobile, de pouvoir se déplacer avec de l'équipement, avec du matériel pour pouvoir tenir des activités. Ça a démontré que c'était possible de le faire, pis qu'avec beaucoup d'organisations, dans un contexte différent, ça pourrait devenir super inspirant pour les gens. Comme le MIT a déjà son Fab Lab mobile, certaines autres organisations en mettent sur le pied, pis on voit que c'est possible de le faire. Bonsoir à tous! Bonsoir! Merci d'être là en grand nombre! Ça fait plaisir de voir des visages qu'on a vus pendant la semaine, des nouveaux visages. Bien, au niveau du bilan global, la semaine, qui était sur le thème de fabriquer nos Fab Labs, là, on allait plus encore dans la créativité, où là, on utilise nos mains, et on revient un peu à ce que les gens nous ont dit dans la première semaine, dans les Fab Labs, on a le droit à l'erreur. La créativité, il y a tout un potentiel créatif dans chaque humain, pis c'est juste d'avoir l'occasion de le révéler, pis de mettre les ressources entre les mains des gens pour pouvoir développer l'idée, ou juste se laisser aller, pis dire, bon, j'essaie, ou... Je suis toujours fascinée, tu sais, de voir comment les enfants sont à l'aise là-dedans, dans faire les choses, expérimenter, essayer, se tromper, recommencer, mais comment, souvent, le milieu de l'éducation est un petit peu plus fermé à ça, tu sais, de pouvoir se tromper, d'être accompagnés aussi, tu sais, peut-être de redéfinir le rôle des enseignants là-dedans, d'être plutôt des coachs, des accompagnateurs, pis que même les enfants peuvent accompagner les profs, dans un Fab Lab ou dans ce qu'on a fait cette semaine, il y a beaucoup de transmissions de savoirs entre les gens, pis ça, je trouve que c'est... c'est une belle approche en éducation, donc ça devrait être un modèle. Mardi au milieu, il y a eu quelque chose qui m'a frappé, quand on a commencé à parler du citoyen libre, et je me suis mis à dessiner un lien de rétroaction, donc une loupe entre les citoyens et la société. Les citoyens qui constatent quelque chose dans la société, et qui est inspiré à des rêves, des idées, pour l'améliorer. Et le chénon manquant, c'est justement le Fab Lab. Cet espace où il a accès aux outils, aux technologies, aux connaissances, et à la communauté dont il a besoin pour avoir cet impact-là. Faire un bilan, je dirais que les gens étaient... Beaucoup de gens étaient conscients qu'il y a des changements au niveau du travail, avec des nouveaux espaces comme les espaces de coworking, de plus en plus de freelancers qui sont sur le marché, des travailleurs autonomes qui jouent un rôle plus important. J'ai observé beaucoup de parallèles entre le milieu créatif, la créativité en général, et justement cette nouvelle définition-là du travail. Ce qui était très intéressant, c'est l'acquisition de compétences à travers des activités dans un laboratoire. Donc, d'être mis en contact avec plein de techniques, de technologie, puis de gens qui sont qualifiés dans d'autres choses que les domaines dans lesquels on est, permet justement d'avoir une autre vision des choses, puis peut-être d'approcher d'un nouveau travail ou même d'une nouvelle pratique. Maintenant, pour la troisième semaine, on est dans les réflexions de peut-être avoir un lieu fixe pour vraiment l'investir pendant une semaine, puis d'inviter les gens, bien sûr, des trois villes. Et là, ça serait l'idée de se connecter aussi avec le réseau des Fab Labs partout dans le monde. Donc, on ne sera plus seulement interrégional, mais on sera mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...